Générique Chers amis, chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro proposé par la télévision du peuple. Nous parlerons ce soir de la situation économique du pays et de la situation des indépendants et des patrons de PME. Pour ce faire, j'accueille Thierry Evans, porte-parole de l'UCM. Bonsoir, M. Evans. Bonsoir. Et Michael Modricamène, président du Parti Populaire. Bonsoir, M. Modricamène. Bonsoir, Grégoï. Alors, M. Evans, première question pour vous. Alors, toujours plus de faillites dans notre pays et moins de création d'entreprises. Est-ce que la situation est catastrophique ? La situation est catastrophique sur le plan des faillites, oui. On est à 12 000 faillites, plus de 12 000 faillites l'année dernière, plus de 2 000 pour les deux mois de l'année. Par rapport à la période d'avant-crise, c'est 50 % de faillites en plus. Et derrière les faillites, il y a un drame humain pour la personne dont l'entreprise se casse la figure, si vous me permettez l'expression. Il y a aussi des emplois salariés. Là aussi, ce sont des drames. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement préoccupant et on voudrait vraiment qu'il y ait une prise en compte de ce problème. Maintenant, vous parliez de l'autre côté, de la création d'entreprises. C'est vrai qu'on note pour le moment que ça a déjà été plus vaillant. Mais il y a encore du dynamisme en Wallonie et en Bruxelles. Il y a chaque année, il y a plus de 20 000 jeunes ou moins jeunes qui créent leur entreprise. Plus d'un moitié d'ailleurs passe par l'UCM. Donc, il y a encore un potentiel. L'activité économique des petites entreprises est bien vivante. Alors, M. Vodricamène, ce dynamisme, c'est la note d'optimisme, la touche d'espoir pour la Wallonie et pour Bruxelles ? Oui, encore que le taux d'entrepreneuriat soit un des plus faibles, je veux dire, d'Europe. Donc, il y a encore des chemins à parcourir. Mais je veux aussi dire que derrière les faillites et autres, il y a tous les autres drames humains qui ne sont pas comptabilisés. Par exemple, les dizaines de milliers d'indépendants qui ne savent plus, par exemple, payer leur secrète sociale. Les indépendants, ces PME qu'on a matraqués depuis des années avec des taxes supplémentaires, avec les avantages de toute nature, par exemple. Le gouvernement d'Irupo a énormément taxé. Et on voit pas mal de gens qui ne sont plus capables de payer. Ils sont toujours en activité, mais qui doivent faire des choix. Et par exemple, celui de ne plus se couvrir en termes de secrète sociale. Et c'est quand même un paradoxe qu'il y a des gens qui arrivent parfois de l'étranger, qui se déclarent réfugiés politiques, et qui ont droit à toute la couverture de secrète sociale, alors qu'il y a des gens indépendants qui sont depuis 20 ans, 30 ans, qui ne savent plus cotiser et qui se voient suspendre leurs droits. – Il est certain, excusez-moi, que quand on dit, je rebondis sur ce que dit M. Modricavine, quand on dit que la Belgique a relativement bien traversé la crise et il n'y a pas trop trop de dégâts, mais les indépendants et les chefs de PME ont beaucoup pris sur eux. Vraiment, ils ont réduit leur rémunération, même ceux qui ont maintenu leur entreprise ont vraiment beaucoup souffert. Les salariés ont une garantie de revenu, ils ont une indexation même de leur salaire, et nous avons toujours défendu à l'UCM le principe de l'indexation, donc il faut la moderniser, mais nous soutenons le pouvoir d'achat des salariés. Mais eux ont un pouvoir d'achat garanti que les indépendants n'ont pas. Et effectivement, on voit que les difficultés de paiement aux caisses d'assurance sociale ont fortement augmenté depuis la crise. – M. Modricavine, comment on remédie à cette situation ? – Mais je crois d'abord qu'il faut revenir aux fondamentaux et rappeler quelque chose d'important, c'est que ce ne sont pas les lois ou les zones politiques qui créent de l'emploi et de la richesse. Les PME, c'est la principale source de création et de richesse et d'emploi du pays. Donc ça devrait être, et ça l'est pour nous en tout cas, une priorité. Si on veut maintenir le système de sécurité sociale, si on veut ramener plus d'emplois occupés des gens, les entrepreneurs doivent être au cœur de nos préoccupations. Alors je crois qu'il y a toute une série de mesures, catalogues de mesures, mais nous pensons que d'abord il faut simplifier bien sûr les tâches administratives. – Comment est-ce qu'on simplifie concrètement ? Le Parti Populaire ferait comment s'il arrive au pouvoir ? – Je crois que de manière générale, une série de lois peuvent être quant à nous purement supprimées, une série d'autorisations peuvent être supprimées, pas mal de textes peuvent être codifiés, donc on peut vraiment rendre ce qui est aujourd'hui un parcours du combattant pour l'entrepreneur qui commence, chose de beaucoup plus simple, ça c'est une première chose. Ensuite, il faut clairement jouer sur la fiscalité. La fiscalité d'abord des entreprises, des PME. On sait que les PME payent aujourd'hui en moyenne 33% à peu près d'impôts, alors que les grandes entreprises en payent entre 1 et 4%, ça ne va pas. Nous pensons que l'impôt des sociétés doit être baissé à 20%, mais que tout le monde le paye, je veux dire, PME comme grande entreprise. Nous pensons également qu'à côté de cela, il faut créer du pouvoir d'achat pour relancer la machine économique, ça c'est fondamental. Et là, il y a deux mesures phares. D'abord, réduire les impôts sur le travail, notamment sur les bas et moyens salaires, pour dégager justement du pouvoir d'achat. Et deuxièmement, réduire le coût du travail, qui me paraît essentiel. C'est que c'est un délai motif du PP, du Parti Populaire. On a aujourd'hui, d'un côté, un coût du travail excessif. Nous sommes record men du monde. Rappel que pour 100 euros entre les mains d'un travailleur, il en coûte 254 euros à l'employeur. Pour quelqu'un qui touche 2 000 euros, ça en coûte 5 000 à l'employeur. Et à côté de ça, on a ces dizaines, ces centaines de plans du type Activa. Activa, par exemple. Où on est dans la spécificité, ça dure quelques mois, 6 mois, 1 an. Et puis on rejette les travailleurs une fois qu'ils ont été engagés. Donc là, nous avons deux mesures phares au niveau du PP. La première mesure, et puis on fera réagir M. Evans. La première mesure, c'est de prévoir tout simplement que pour les 3 premiers emplois d'une entreprise, que ce soit le Saint-Partisan, le commerçant, la PMU ou la grande entreprise, les 3 premiers emplois, le coût du salaire brut, de 1 000 ou 2 500 euros payés, soit le seul coût pour l'entreprise, sans formalité, sans coût de licenciement, si on licencie, et ce, pour toute la durée de l'emploi, première mesure. Et deux, il faut une réduction linéaire des charges sociales pour les autres. On sait qu'on fait à peu près 33% de charges sociales. Il faut ramener ça à 25% pour être en phase avec nos concurrents. M. Evans, diminution du coût du travail, c'est vraiment le leitmotiv de l'UCM ? Oui, en effet, on voit que nous avons interrogé les entrepreneurs, et même les starters, donc ceux qui ne font qu'envisager et d'embaucher, sont paralysés par le coût du travail. M. Modricamène l'a dit, c'est le plus élevé, la taxation sur le travail est la plus énorme. La plus élevée. La plus élevée, donc là, il faut vraiment agir. Et je précise toujours bien, il ne s'agit pas d'agir sur le salaire poche, sur le pouvoir d'achat des gens. Entre les 100 euros que touche le salarié et les 254 euros qui coûtent pour son employeur, c'est sur ces 154-là qu'il faut agir. Ce n'est pas sur les 100 de base, au contraire. Au contraire, il faut les augmenter. Nous pensons que le salaire minimum poche est peu élevé. Alors oui, nous avons rédigé un mémorandum, on a interrogé les entrepreneurs qui sont chez nous, on a organisé des cercles de réflexion. Et donc, oui, la baisse des charges sur les 3 premiers emplois, nous disons même sur les 5 premiers emplois. Vous êtes plus ambitieux encore. Et pour nous, quelque chose d'essentiel. Il faut arriver effectivement à la gratuité pour les 3 premiers emplois parce que c'est vraiment particulier d'engager son premier, son deuxième ou son troisième travailleur. Quand vous passez de 109 à 112, vous ne voyez pas trop la différence. Aujourd'hui, les patrons ont peur d'engager. Certainement, oui, ils ont peur d'engager parce que c'est trop cher. Et on a fait des progrès sur les 3 premiers emplois. On a été entendu sur un certain nombre de revendications. On a diminué les charges sur les 3 premiers emplois. Mais on n'y est pas encore complètement. Il y a encore du chemin à faire. Alors, ils ont peur d'engager à cause de ce coût du travail. Mais d'autres choses aussi. Vous savez, on vient d'harmoniser, comme on dit, le statut entre les ouvriers et les employés. C'est quelque chose de nécessaire. Sur le principe, je ne conteste pas le principe. Il fallait revenir à une égalité entre les salariés. Mais dans la foulée de ça, on n'a pas eu d'accord, malheureusement, entre partenaires sociaux. Donc, le gouvernement a sorti ce qu'il a appelé un compromis. Compromis qui, pour nous, n'est pas équilibré du tout. Qui supprime, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais on est le seul pays en Europe, peut-être au monde, je n'en sais rien, où il n'y a pas de période d'essai quand on engage quelqu'un. – Une hérésie, la suppression de la clause d'essai est une hérésie totale. Et nous nous engageons à la réintroduire, la clause d'essai, il faut être très clair. – C'est une de nos demandes prioritaires, en effet. Vous engagez quelqu'un dans l'horeca, vous voyez qu'il ne convient pas du tout, qu'il est paralysé avec les clients, qu'il casse les verres. Vous lui dites, écoutez, ça ne va pas, vous devez lui payer deux semaines de salaire. Ce n'est pas raisonnable. Et alors, quand il se passe des choses comme ça, qui ne sont vraiment pas raisonnables pour les employeurs, la réalité se venge. Alors, qu'est-ce qu'ils font les employeurs ? Eh bien, ils prennent des gens en intérim, ils prennent des gens à durée déterminée, et puis après, ils ont les syndicats sur le dos qui crient en disant, oui, mais on veut des vrais emplois de qualité. Mais pour avoir des vrais emplois de qualité, il faut permettre aux employeurs de donner de vrais emplois de qualité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vous ai parlé de la période d'essai, je vous ai parlé indirectement des préavis, qu'on a considérablement allongés, et une autre chose qui nous a choqués, c'est la suppression du jour de carence. Donc, c'est le premier jour d'absence qui n'était pas payé dans un certain nombre de secteurs. Et maintenant, il reste à charge de l'employeur partout, 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 tout le temps. Et ça, pour nous, on voit dans les chiffres qu'il y a un certain nombre de congés de complaisance, qu'on est dans un pays où les certificats médicaux volent bas. Et donc, il faut une protection des employeurs. – Ce gouvernement a clairement aggravé la situation des entreprises, tant par les charges qui pèsent sur elles, que par ce type de mesures que l'on vient d'évoquer. Et je crois qu'on a un problème fondamental dans ce pays. C'est qu'on a une classe politique qui n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'engager des gens. – Vous avez déjà engagé, vous. – Bien sûr, j'ai géré un cabinet d'avocat, j'ai été pris dans le conseil d'administration, c'était en difficulté, en restructuration, donc toutes les difficultés que ça entraînait. Donc, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est justement de commencer le mois et de se dire, on a sur le payroll 10, 15, 20, 50 personnes qu'il faut payer le salaire, les charges de série sociale et autres. Ils n'en ont pas la moindre idée, parce que très souvent, ils sont entrés en politique à 20 ans, parfois ils étaient, ou même souvent… – Souvent des fils d'eux. – Des fils d'eux, certains se retrouvent les ministres à 23, 24 ans. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est justement la difficulté du créateur d'entreprise ou du tertisan ou du commerçant justement à devoir faire en sorte que les fins de mois soient couvertes et que le coût… parce qu'effectivement, quand vous devez engager des gens, ils veulent les licencier et qu'on a augmenté, je veux dire, est-ce qu'on croit que devoir sortir pour une PME des coûts de licenciement qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros pour quelqu'un, c'est quelque chose d'aisé, ça pèse sur votre trésorerie, ça pèse en plus sur votre rentabilité. Et donc, je me rends compte qu'ils sont incapables, beaucoup de politiques, de penser l'entreprise parce qu'ils ne savent tout simplement pas ce que c'est qu'une entreprise. Et ça, c'est le problème fondamental. Il y a 30 ou 40 ans, nos parlementaires, nos sénateurs, très souvent, les sénateurs, souvent, étaient des industriels, des chefs d'entreprise, parfois en fin de carrière, mais qui savaient pertinemment ce que c'est. Aujourd'hui, il y a très souvent pas la moitié des... – M. Evans, vous avez l'impression parfois de ne pas être compris par le monde politique lorsque vous vous adressez à eux ? – Je serais nuancé dans la réponse. En parole, en tout cas, nous avons, en tout cas depuis 1999 en Wallonie et le contrat d'avenir pour la Wallonie, nous avons beaucoup d'attention de la part du monde politique qui indique, ils ont dit clairement, la relance économique, l'emploi, ça passe par les petites entreprises. Donc, nous sommes écoutés pour un certain nombre de choses. Il y a des progrès qui ont été faits. J'ai parlé tout à l'heure de la réduction des charges sur les trois premiers emplois. Je pourrais citer le plan Marshall. L'esprit du plan Marshall, c'est quelque chose qui nous convient, qui va bien. Il y a eu l'amélioration du statut social des indépendants, qui est incontestablement des points positifs. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas vocation à dire que tel parti, le UCM, est indépendant de tous les partis politiques. Donc, je n'ai pas vocation à dire que M. Maudricamé n'a raison ou pas. – Non, tout à fait, vous êtes indépendant, je le rappelle. – Oui, bien sûr. – On n'est pas ici pour soutenir un parti. – Non, 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 je suis reconnaissant de nous avoir inquiétés. Mais on va là où on nous invite pour plaider la cause des indépendants et des PME. Et on voit qu'il y a de la bonne volonté, mais qu'elle est parfois extrêmement maladroite. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en région Wallonne, il y a 120 aides différentes qui existent pour les petites entreprises ? Alors là, c'est de la bonne volonté. Il y a 120 dispositifs qui existent, mais on arrive dans quelque chose qui est un peu délirant. Et alors, quand on demande aux employeurs, aux starters, aux gens, ou vraiment aux tout-petits qui ont moins de 10 employés, on leur dit « Est-ce que vous avez demandé une aide, bénéficié d'une aide ? » – Je ne suis pas au courant que ça existe. 25 %, donc 1 sur 4, a bénéficié d'une de ces 120 aides. Alors on dit « C'est trop ! » Il faut absolument revoir le paysage, il faut enlever un certain nombre d'aides. Il y en a qui sont très simples, très efficaces, mais effectivement, il ne semble pas avoir compris que quand ce n'est pas très simple, très facile, quand il ne faut pas se contenter de deux clics ou vraiment de remplir un formulaire et puis c'est tout, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a des aides qui coûtent plus cher en gestion administrative, en explication, en circulaire, en tout ce que vous voulez, que les aides qui arrivent effectivement sur le terrain. L'usine à gaz, il y a des fluides partout. – Alors, M. Vodek-Germaine, vous proposez une simplification. – Oui, une simplification généralisée. Nous ne sommes d'ailleurs pas très favoris, de manière générale, aux aides. Moi, je préfère un système où on peut facilement créer son entreprise, où on peut engager des employés sans coût, en tout cas les premiers, où on admet qu'il y ait des échecs. C'est aussi une grande différence très souvent entre l'Europe et les États-Unis. – Par exemple, aux États-Unis, on a droit à une deuxième chance, un échec n'est pas vu comme déritif. – Bien sûr, et on se rend compte que la plupart des gens qui ont réussi, surtout en général des gens qui ont connu un premier échec, et à la limite, certains ont plus confiance dans les gens qui ont eu leur premier échec qu'à ceux qui commencent pour la première fois, parce qu'ils savent qu'ils sont passés au travers des arbres. Ici, en Europe, très souvent, faire une faillite, c'est quelque chose de stigmatisant et autre. L'état d'esprit aussi a changé. Mais vous savez, nous sommes très très réticents à la question des aides, parce que la question des aides, il faut la financer par de l'impôt. Et c'est une des raisons pour lesquelles les impôts sont plus élevés en Wallonie, à Bruxelles, et les charges sociales sont plus élevées, pour payer tout ce système. Donc moi, je préfère justement un système où il y a moins d'aides, mais où c'est plus simple, et où l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le travail est moindre. Oui, je voulais apprécier l'attention, si vous le permettez, parce qu'il y a aide, et nous, il y a quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est l'accompagnement des starters, des personnes, ou des personnes qui ont échoué. Comment les accompagner, justement, de façon efficace ? Il faut vraiment aider les personnes à faire un plan d'affaires, à leur donner un minimum de connaissances de gestion. Aujourd'hui, on se contente de connaissances de gestion qui sont tout à fait symboliques. On voit que les personnes qui se font accompagner ont un taux de réussite qui est nettement meilleur que les personnes qui ne se font pas accompagner. Si vous avez un très, très bon projet, si vous avez un très gros savoir-faire, mais que derrière, vous n'avez pas de notion de comptabilité, de marketing, de vous faire connaître, de gestion du personnel, vous allez échouer. Alors que vous êtes extrêmement capable. Un besoin de coaching, en réalité. Voilà, c'est du coaching. Et là, je voulais quand même préciser ou nuancer, c'est vrai qu'une gamme d'aides énorme, non, mais vraiment accompagner les personnes starters, ou les personnes qui se développent, ou les personnes pour la transmission d'entreprises, c'est un enjeu également très important. Là, je crois qu'il y a vraiment un très, très gros besoin d'accompagner. Mais vous voulez qu'amène, il faut coacher ? Il faut certainement coacher, et c'est aussi le rôle des business angels. Je veux dire, on sait que c'est très performant aux États-Unis, justement, des gens qui prennent sur leurs ailes, et ça existe aussi en Europe, mais moins développé, et qui aide justement au développement des PME. Mais je voudrais revenir sur un autre problème, qui est celui plus fondamental du rôle de l'État. Nous avons une vision, vous l'avez dit tout à l'heure, où nous pensons que la création de richesses, elle vient essentiellement du privé, du monde des entreprises, des entrepreneurs. C'est tout qui crée de l'emploi, c'est tout qui crée de la valeur ajoutée. Nous avons un problème en Belgique, et particulièrement en Wallonie, c'est l'hypertrophie du secteur public. Le fait qu'on ait maintenu dans ce pays des structures devenues inutiles, et qui coûtent de l'argent. Vous savez que nous plaidons pour la suppression des communautés, des provinces, de nombre d'intercommunales, ou en tout cas leur fusion, de nombre de sociétés parapubliques, avec 150 qui tournent autour de la région Wallonne. Tout ça a un coût financier d'abord, en termes d'impôts, et puis un coût en termes d'efficacité. Nous pensons aussi qu'il faut ramener le secteur public, qui pèse bien au-delà des 50%, on parle 55% je pense, en Belgique, à une moyenne européenne qui est plus proche des 50, voire des 45% aujourd'hui. C'est aussi pour nous une condition, cette relance, ramener le secteur public, qui est hypertrophié, à une taille raisonnable. Les dépenses de PIB en Belgique, les dépenses publiques de PIB, comme vous l'avez dit, c'est 55%. La moyenne européenne de la zone euro, c'est 49,5%. Cette différence de 5,5%, ça représente 18 milliards d'euros. Alors si on réduisait, c'est ce qu'on a écrit dans notre mémorandum, si on réduisait cet écart de moitié, donc on resterait encore plus cher que les autres pays, on aurait 9 milliards d'euros. Avec 9 milliards d'euros, vous pouvez éliminer le handicap salarial des entreprises belges et libérer l'entrepreneuriat. Alors cette différence de 5% de PIB, effectivement, ça nous met dans des zones de dépenses qui sont comparables à la Suède ou au Danemark. Mais les systèmes de protection sociale et les systèmes administratifs au Suède ou au Danemark sont beaucoup plus performants que les nôtres. Nous payons pour une Mercedes et nous avons un service plutôt style Lada. C'est ça la réalité aujourd'hui de la Belgique. Oui, en général, on dit qu'on paye pour un restaurant gastronomique et on est dans une simple... Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Le système de soins de santé est extrêmement performant en Belgique. Mais globalement, est-ce qu'on a des meilleures pensions ? On sait que le taux de remplacement des pensions est quand même bas. Les administrations ne sont pas très performantes. La justice ne fonctionne pas. La justice ne fonctionne pas. L'état des routes, enfin... Des routes, oui. Donc voilà, on paye trop cher par rapport aux services qu'on a. Donc là, il y a incontestablement un ajustement à faire. Comment le faire ? Ça, ce n'est pas le rôle de l'UCM de dire. Mais de dire qu'on doit le faire parce qu'on n'a pas les moyens en 2014 avec le vieillissement, avec l'internationalisation, on n'a pas les moyens de gaspiller notre argent. Commençons par réduire ce nombre au cité parapublic ou public dont tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'elles sont inutiles. Par exemple, les provinces, il y a un consensus pour dire que l'institution politique provinciale peut disparaître. Mais nous sommes les seuls à vouloir le mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que je ne répéterai jamais assez. C'est que dans les provinces, dans la plupart des partis, ce sont les copains et les copains des copains qui opèrent. Et donc, c'est très difficile entre le principe de supprimer et la réalité de retirer des mandats politiques. Il y a cette difficulté. Nous sommes le seul parti à être prêt à le faire, concrètement. Et donc, pour réduire les dépenses publiques, la première chose, c'est de supprimer tout ce qui est devenu inutile. On a aujourd'hui l'Europe, on a un État fédéral de main confédérale. Nous plaidons pour 4 régions, et puis les communes et quelques intercommunales. Et le reste, basta, c'est déjà plus qu'assez en termes de niveau de pouvoir et de complexité. Arrêtons avec ces communautés qui ne servent plus à rien et personne ne comprend. Arrêtons avec ces intercommunales pléthoriques. Regardons la Wallonie comparée à la Flandre. La Wallonie, c'est 6 intercommunales de transport. Effectivement, pour les techs, contre une seule en Flandre. Les techs, contre une seule en Flandre. Et 81 ou 85 administrateurs en Wallonie. Tout est dit pour une dizaine d'administrateurs en Flandre. Il n'y a pas de miracle. Ça doit se terminer. Et ça, c'est la condition. Et puis, il faut aussi lutter contre tous les abus. Les abus en matière sociale, les abus en matière d'impôts et autres. On sait qu'il y a des fraudes généralisées, gigantesques, qui sont mises en œuvre. Il est temps de serrer la vis. Arrêtez les subventions à ces dizaines, ces centaines d'ASBL. Où il y a aussi des copains et les copains et les copains qui sont placés. Il y a un audit à faire et il y a bon ordre à mettre là-dedans. Ne le dirons jamais assez, Grégory. Disons aux citoyens, votre argent, l'argent vous gagnez d'abord votre argent. Avant de donner à l'État et de payer un impôt, il vous appartient d'abord. Et chaque euro qui est ensuite donné à l'État, prélevé par l'État sous forme d'impôt, eh bien, cette dépense, elle doit être justifiée, objectif. Elle doit être finie à gavgis, qu'on a connu depuis trop longtemps. Alors, M. Evans, donc les nouvelles mesures anti-fraude dans l'horeca pourraient créer la perte de 21 000 emplois. Alors, comment concilier, finalement, l'emploi et la lutte contre la fraude de façon efficace ? – Alors, la fraude fiscale, nous disons de façon extrêmement nette que les indépendants et les chefs de PME en sont les premières victimes. Parce que quand vous avez votre voisin qui ne respecte pas les règles, il peut vendre moins cher que vous et il vous coule. Et on voit ça dans l'horeca tous les jours. Donc je suis d'accord qu'on essaye de mettre au point un système d'équité et de juste concurrence, que ce soit dans l'horeca ou dans d'autres systèmes. Maintenant, je constate que les contrôles, c'est, je ne vais pas dire toujours, mais en grande, grande partie sur les indépendants que ça tombe. Un indépendant sur cinq est contrôlé de façon approfondie chaque année. C'est énorme. Et en plus, on ne fait pas ça au hasard parce qu'il y a du data mining et donc on va chercher les profils à risque ou les profils qui sont un petit peu particuliers. Donc, oui, il y a certainement des indépendants qui fraudent, mais ils sont extrêmement contrôlés et il y a bien d'autres gens qui fraudent, des chômeurs, des salariés, des fonctionnaires, des pensionnés. Il y a des profs du NIF qui donnent des cours après le truc. Il y a des chômeurs qui font la cuisine, qui travaillent en noir. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pratiquement pas de contrôle. Alors, on tombe toujours sur les indépendants et avec des choses, une chose qui nous a choqués, et je ne parle pas de nous, l'UCM, mais vraiment les gens qui sont derrière nous nous l'ont dit, c'est cette taxation qu'on a appliquée à 309%, qui est donc des redressements fiscaux de 309%. C'est le taux qu'on applique pour les pots de vin et qu'on a appliqué à des gens qui avaient commis des erreurs ou des oublis parce que la législation fiscale est extrêmement complexe. – On va avoir rempli un document. – Et que oui, il y a des indépendants qui fraudent. Oui, il y a aussi des indépendants qui se trompent. Donc, on les redresse, c'est normal, on les contrôle, c'est normal. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on ne les considère pas a priori comme des bandits, qu'on ne les traite pas comme des bandits et qu'on regarde aussi l'ensemble de la fraude, et y compris la grande fraude. Vous savez, quand vous êtes indépendant, que vous subissez contrôle approfondi sur contrôle approfondi des amendes de 309% parce que vous avez oublié de déclarer ceci au sein et que vous voyez qu'en grande fraude fiscale, on a laissé filer 10 dossiers pour 100 millions d'euros à la justice à Bruxelles parce qu'il n'y avait pas les magistrats pour les traiter. Vous l'avez en travers de la gorge. – Monsieur Bouticamène, les indépendants sont particulièrement visés ? – Oui, certainement. Et je voudrais revenir sur la question justement de l'horeca parce qu'elle me paraît quand même assez emblématique. Je voudrais quand même rappeler simplement, je dis aux gens, regardez autour de vous, regardez le nombre de personnes qui travaillent dans un restaurant. quand vous allez depuis le petit restaurant de quartier où il y a au minimum 3-4 personnes en salle, plus la personne qui prépare la nourriture, plus la personne à la plonge, etc. jusqu'au grand restaurant où il y a beaucoup de gens, où il y a 30, 40, 50, 70, 500 personnes qui travaillent. Donc la nourriture, l'horeca, les cafés sont, je veux dire, une base importante de manœuvre et dont une partie n'est pas très qualifiée. Bon. Et la réalité, c'est qu'on les cible et qu'on veut qu'il n'y ait… parce qu'il y avait du noir, c'est un fait, et qu'on ne veut qu'il n'y ait plus de noir. Et donc, nous, c'est qu'est-ce intelligente et autres. Mais la réalité, c'est que si on prend le genre de mesure sans toucher au coût de la main d'œuvre, on va mener nombre de restaurants à la faillite et donc accroître encore le chômage. Donc, une mesure de lutte anti-fraude sans une mesure spéciale, importante, de réduction de charges sociales et de réduction de la paperasserie, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. – En son temps, M. Renders avait parlé d'un pacte fiscal et social à passer avec l'oreca. Malheureusement, M. Crombé est sorti de cette logique. On est dans une logique de pure répression. – De nouveau, parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que d'engager des gens, de devoir les payer. Ces gens n'ont jamais fait qu'être des apparatchiks, de recevoir un salaire et de dépenser l'argent des autres. Il faut le dire, il faut le répéter. – M. Evans, vous êtes particulièrement sensible à la question de la sécurité. Est-ce que les indépendants, les chefs de PME, sont les principales victimes de l'insécurité ? – Oui, parce que par définition, beaucoup d'entre eux, je pense aux commerçants, mais même aux chefs de PME, exposent leurs biens. Donc ils s'exposent aux risques. Donc ils sont évidemment dans les premières victimes de l'insécurité. Même les médecins se transportent, se voyagent avec de l'argent. Donc voilà, je ne vais pas faire un dessin. Oui, ils sont dans les principales victimes de l'insécurité. Or, ce que nous disons, c'est que le droit de travailler en sécurité est vraiment un droit fondamental et que l'État a le devoir de tout mettre en œuvre pour que les gens puissent travailler en sécurité, non seulement par rapport à leur personne physique, mais aussi par rapport à la vie. – Les indépendants en peur, parfois en peur ? – Oui, oui. On voit maintenant, les dernières statistiques indiquent une légère amélioration en matière de sécurité. Tant mieux. – Donc les chiffres de Mme Milker. – Mais on est quand même dans une situation qui est très largement insatisfaisante. Alors encore une fois, ce n'est pas... Je regarde dans mon assiette et je dis, il y a certainement des mesures importantes de prendre en matière de prévention, d'éviter le décrochage scolaire. Il y a des matières. Mais il y a des choses qu'on peut vraiment revendiquer. Nous revendiquons deux choses essentiellement. La première, c'est que les investissements qu'on doit faire en matière de sécurité, qui sont des investissements indispensables, mais non productifs, que ces investissements soient tous déductibles à 150%. Aujourd'hui, il y a des taux différents, compliqués. 150% pour tous les investissements de sécurité, je pense que c'est le moins qu'on puisse faire là-dedans. L'autre mesure, c'est que les premiers délits soient punis. Le vol en magasin, c'est... Je m'excuse, mais c'est voler quelqu'un. Si je vous prends votre portefeuille ici, vous allez me casser la figure et vous aurez raison. Enfin, peut-être pas, mais... Assurez-vous, c'est pas dans mes habitudes. Vous serez en tout cas très fâchés et vous aurez raison. Mais aujourd'hui, le parquet de Liège, dit en dessous de 10 vols en magasin, on ne poursuit pas. Le parquet de Termonde, à dire, c'est pas une priorité. Alors, ce que nous disons, et c'est tout à fait faisable parce qu'on le fait aux Pays-Bas, c'est qu'il faut traiter ça de façon au moins aussi dure que les amendes, les infractions au code de la route. Si vous garez mal votre voiture, vous allez avoir 25 ou 30 ou 50 euros d'amende. Si vous volez quelqu'un dans un magasin, si vous volez quelqu'un, vous devez aussi avoir une amende immédiate. Ce n'est pas acceptable que le vol à l'étalage, on considère, oh, ça, c'est rigolo. Non, il y a des gens derrière qui sont victimes de ça. Parfois, il y a des violences avec. Et je dirais, il n'y a même pas que le commerçant qui est victime de ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des commerçants qui sont volés tellement souvent qu'ils répercutent ça auprès de leurs clients parce que sinon, ils doivent fermer. Donc, il faut mettre fin à cette impunité pour ce qu'on appelle les petits délits parce que ça conduit à haussier souvent des plus gros. – M. Modé-Camin, comment faire pour mettre fin à l'insécurité dont sont victimes des indépendants ? – Oui, et tout d'abord, rappelez, comme je viens de le dire, c'est que les citoyens, et pas seulement les commerçants, mais plus généralement, les citoyens ont le droit à la sécurité. C'est un des droits fondamentaux que l'État doit absolument garantir. Ce n'est pas d'ailleurs aux commerçants à le payer, ce droit. C'est l'État qui doit le garantir. Première remarque. Deuxième remarque, vous avez tout à fait raison. On vit dans une situation absolument incroyable où on tape de plus en plus sur l'honnête citoyen, parce qu'on pose l'impression de roulage, où c'est de plus en plus répressif, avec des amendes et autres, et où à côté de ça, il y a une politique d'impunité par rapport à une série de véritables délits. Alors, la solution pour nous, c'est de rétablir la sécurité. Il y a suffisamment de policiers, on l'a déjà dit, passent leur temps à trop de tâches administratives, et ça c'est autre chose, il faut les remettre plus dans la rue pour faire de la prévention et de la répression, mais surtout, c'est la justice qui ne suit pas. Et la justice, effectivement, doit être mise en œuvre rapidement pour ce nous prononcer, notamment, la comparution immédiate. Quelqu'un qui est pris en flagrant délit, il passe en comparution immédiate le lendemain, et il est condamné, pas seulement à la prison, mais en tout cas, il y a une sanction qui doit tomber pour que le sentiment d'impunité disparaisse. Et puis aussi, il faut que les peintes soient exécutées. C'est aussi le drame, parce qu'on a beau prononcer des sanctions, on sait juste après deux ans ou trois ans, mais en plus, comment dire, deux ans, trois ans après l'effet. Mais aujourd'hui, en Belgique, moins de trois ans de prison ferme, tout ça n'est plus exécuté, on ne va plus en prison. Et donc tout ça ne fait qu'exacerber le sentiment d'impunité des délinquants, et donc les amener à, comment dire, à récidiver. Et alors, loin, loin, on a vu la police que nous avons reçue la semaine dernière, ici sur ce plateau, loin de... Les statistiques sont faussées, bien évidemment. On voudrait, au niveau de l'Amérique, donner des chiffres édulcorés, mais on a vu que ça ne tenait pas la route. D'abord, parce que statistiquement, les chiffres que l'on donne ne sont pas les bons. Et deux, parce que de moins en moins d'infractions, enfin, les petits délits ne sont pas dénoncés, ou ne sont plus dénoncés, ne sont plus pris en compte. Les gens ne prennent même plus la peine d'aller porter plainte. Et donc tout ça fait que, loin de voir une baisse de la criminalité, et les taux d'augmentation, et d'ailleurs, les commerçants ne sont pas dupes, d'autres piétonniers, comme celui qu'on envisage à Bruxelles, est sans doute tellement étendus qu'il devient extrêmement discutable. Plus fondamentalement, ce que nous pensons, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de prise en compte suffisante d'une réelle politique du centre-ville qui inclut une activité commerciale digne de ce nom dans le centre-ville. C'est très très important d'avoir des commerces de proximité dans le centre-ville. C'est important pour les gens qui ont du mal à se... qui ne se déplacent pas facilement. Et c'est important socialement d'avoir... C'est important économiquement aussi, parce que ça fait des emplois qui sont dans les centres-villes. Donc il faut vraiment veiller à caresser les commerçants de proximité dans le centre-ville, à les caresser dans le sens du poil. Pour le moment, on a trop souvent fait... Il y a des villes où ça va, je pense que Namur est par exemple une ville qui est relativement modèle en la matière, mais si vous regardez à Liège ou à Charleroi, on a complètement déstructuré ces villes en mettant des énormes centres commerciaux tout autour, en périphérie des villes. Et on a asphyxié le commerce de centre-ville et on a créé des zones qui deviennent des zones sinistres, des zones de... – Centre-ville se meure. – Comment redynamiser les centres-villes ? – On revoit la politique en donnant une priorité, effectivement, parce que les centres-villes, ce n'est pas simplement les commerces, c'est aussi toute l'architecture, c'est aussi le vivre ensemble par rapport, justement, à des centres commerciaux qui, le soir, sont fermés. Le centre commercial, le soir, il est fermé, donc c'est un lieu en qu'on ne va pas, tandis que les centres-villes sont des lieux où les gens vivent, les gens se promènent. Et si tout ça est mort, mort, c'est mort. Et se développe toute la violence et toute la délinquance. On a aussi une mesure, nous, pour rappeler ce commerce de proximité au Parti populaire, c'est que nous... Ce n'est pas seulement les centres des grandes villes, c'est qu'il y a aussi toute une série de villages ou de petites communes qui ont vu leur commerce déserté. Il y avait l'épicier du coin, et puis il n'a pas tenu le coup, enfin, le petit commerce qui apportait la supérette, qui apportait... – Et donc vous proposez un bouclier de l'indépendance. – Oui, un bouclier de l'indépendance. Et puis, une mesure très spécifique, c'est que pour certains villages où il n'y a plus de commerce, de prévoir éventuellement une exonération fiscale, notamment sur l'impôt d'IPP ou l'impôt de société, ou une réduction substantielle, pour justement inciter le commerçant à venir se réinstaller dans le village où il n'y a plus de commerce. Je pense que c'est important pour la ville d'avoir un point d'ancrage, un point vivant, plutôt que de voir des espaces aujourd'hui où il n'y a plus de points de convivialité dans le village. Et c'est fort dommage. – Ce qui est certain, c'est qu'à partir du 1er juillet 2014, le 1er juillet prochain, la loi sur les implantations commerciales sera régionalisée. On sort d'une période où, depuis la loi Ikea de 2007, on est dans une espèce d'anarchie et de loi de la jungle et on voit les dégâts très importants que ça fait. Et on voit même que les grands centres commerciaux se mangent entre eux et qu'on commence à avoir des chancres commerciaux comme on a déjà des chancres industrielles. Donc on est dans une situation de fou. Et donc vraiment, ce que nous avons demandé à la région Wallonne, et on a l'air d'être entendu, c'est de dire, à partir du 1er juillet 2014, on veut un plan de développement du commerce, un plan régional de développement du commerce, qui soit quelque chose de programmé, avec peut-être à certains endroits des moratoires, parce qu'il y a déjà trop de surface commerciale, et des développements qui soient aussi plus thématiques. Et il ne faut pas que tous les centres commerciaux soient les mêmes. On peut avoir des centres qui soient dédiés à la maison, aux loisirs, à l'art, à la culture. Voilà, mais avoir des centres thématiques. On ne veut pas figer le paysage du commerce, loin de là, il doit évoluer. Mais il doit évoluer de façon raisonnable, et de façon... Nous ne disons pas qu'il ne faut pas de loi en matière commerciale, en matière économique. Nous disons au contraire qu'il faut des lois pour protéger les petits contre les gros. Parce que si vous enlevez toutes les lois, les gros mangent les petits, et ce n'est bon pour personne. Voilà, c'est sur ces paroles que ce débat fort intéressant se termine. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis d'autres et déjà à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada